Salut ! Alors aujourd'hui j'ai essayé de faire une nouvelle façon de faire la vidéo avec un tableau blanc. Vous verrez bien ce que ça va donner et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais vous parler de la pentatonique. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner au niveau du cadrage, au niveau de la prise de vue puisque je fume avec la GoPro donc je n'ai pas de retour. J'espère que ce ne sera pas trop dégueulasse. Alors sur la pentatonique, je vais vous donner une astuce pour trouver les notes sur lesquelles vous pouvez vous arrêter pendant que vous improvisez vos solos. Je vais vous donner une astuce pour trouver facilement les résolutions sans avoir à calculer les notes de l'accord en fonction d'où vous en êtes. C'est beaucoup plus simple que ça. Pour l'exemple, je vais prendre la pentatonique de La mineure, aussi celle-ci. Donc à 5. Et donc pour trouver une note sur laquelle on va pouvoir s'arrêter sur les accords, ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher une position d'accord au niveau de la pentatonique. Donc admettons, si on a une grille d'accord qui fait La mineure, Ré mineure, Mi mineure donc. Voilà, on a ces trois accords. On va retrouver sur le Ré mineure après si on veut. Pour trouver facilement, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les positions d'accord qui sont sur la pentaton. Donc on a du coup notre La mineure ici. Et ce qu'on va repérer c'est les notes au niveau de la pentaton qui sont dans la mineure. Donc pour faire simple, je vais prendre le schéma, je vais prendre du rouge. Et on va chercher mon La mineure. Admettons ici on est en case 5. Donc La mineure on est ici, 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 ici et ici. Donc ça veut dire simplement que sur notre pentaton, comme on a La mineure, on pourrait s'arrêter sur ces notes là. Voilà, donc là on a trouvé toutes les notes que vous savez de résolution pour La mineure. Seulement en posant les doigts. En fait, il faut le faire visuellement quand vous jouez. Hop, votre position d'accord au même niveau que votre pentaton. Donc là, La mineure, j'aurais pu le jouer là. Mais comme je le veux sur ma pentaton, je l'ai pris là, embarré. Et donc, je sais, je vais m'arrêter sur ces notes. On va faire le même travail pour le Ré mineure. Donc du coup, on va le prendre là. J'aurais pu le prendre là, mais du coup, là je suis pas dans ma pentaton. Donc je prends ici. Et du coup, je vais prendre du vert pour le Ré mineure. Et donc, on voit qu'on a une note ici, une ici. On a une sur celle-là, celle-là. Et on a une note qui est pas dans la pentaton, qui est ici. Donc là, c'est une note qui fait partie quand même de la garde. Mais on pourra venir jouer cette note sur Ré mineure. Puisqu'elle donnera toute la couleur à l'accord. Après, on a Lé mineure. Qui est là. On est un peu en dehors de la position. Si on le veut vraiment dans la position, on va prendre cette forme-là. Mais elle est pas forcément évidente à jouer. Mais voilà. Donc on va utiliser ça. Je vais prendre du bleu. Donc, on a quoi comme note du coup ? On a celle-ci. Ensuite, on n'est plus dans la pentaton. Puis on a celle-ci et une note ici. Donc pareil, qui va donner la couleur aux lumières qu'on va pouvoir jouer. Si on prend notre position que je vous ai montré. On aura celle-ci en plus. On aura une note. Hop. J'ai pas de place en haut. Mais hop. Une note ici. On aura celle-là. Et puis voilà. Donc du coup, ce qui fait que sur le mien, on va pouvoir s'arrêter sur les notes en bleu. Et c'est comme ça qu'on trouve facilement les résolutions. Donc là, effectivement, je l'ai fait avant. Du coup, mon schéma, c'est le bordel avec toutes les couleurs. Mais c'est en condition de jouer. Donc vous jouez avant de faire votre solo. Des fois, vous pouvez jouer par exemple la grille d'accord. Ça arrive que la grille de solo, ce soit la grille d'accord du morceau. Et bien, vous essayez de jouer toutes vos positions d'accord aux alentours de la pentaton. Et comme ça, vous pouvez repérer les notes sur lesquelles vous allez pouvoir vous arrêter en fonction des accords qui sont en train de tourner derrière. C'est comme ça qu'on trouve facilement les résolutions sans avoir besoin de calculer les degrés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez poser plein de questions dans les commentaires. Je vous répondrai. Et puis, vous pouvez cliquer aussi sur le petit i. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501